Les podcasts du Figaro Ça y est, on peut enfin souffler. Les températures retombent, les jours raccourcissent. Les anglo-saxons ont un terme pour ça, c'est le sweater weather. Vous savez ce moment où vous pouvez remettre votre pull préféré, vous faire un café à la citrouille et regarder la pluie tomber à la fenêtre. Le tout sur une musique d'ambiance mélancolique. Mais que faire de ces longs week-ends d'automne, jours fériés obligent, quand les températures sont encore douces et que les arbres se nimbent d'ocre, d'orange et d'or ? Alors on a choisi trois destinations en France, idéal pour un week-end dépaysant en pleine nature. Première idée, partir écouter le brame du cerf dans un château de la Loire. L'automne, c'est un peu leur saison des amours. Pour courtiser ces dames, le roi des forêts pousse des cris rauques. C'est assez impressionnant la première fois qu'on les entend. Aux premières lueurs du jour, toutes les forêts de France et de Navarre résonnent de ce drôle de vacarme. Mais attention, ce spectacle est de courte durée, et on ne peut le voir qu'entre mi-septembre et mi-octobre. Alors, où aller pour l'observer ? Eh bien l'an dernier, j'ai eu la chance d'y assister dans le parc du plus beau des châteaux de la Loire, le château de Chambord. Au petit matin, une jeep emmène les visiteurs au fin fond de la forêt, direction une ferme, d'habitude fermée au public. Là, il s'agit d'être discret, de rejoindre dans le noir, et sans faire de bruit, notre poste d'observation. Je ne vais pas tout vous raconter, mais l'expérience est assez unique, et les places, souvent réservées, bien à l'avance. Mais pas de panique, il y a plein d'autres options à moins de deux heures de Paris. Par exemple, les forêts de Sologne, qui regorgent de miradors où observer, et surtout écouter le brame du cerf. Deuxième idée, emprunter la route de la Châtaigne en Ardèche. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce département ensoleillé, connu pour ses gorges et ses villages pittoresques, est la capitale française de ce petit fruit au goût d'automne. On la cultive depuis le XIIIe siècle, et la région en produit 5000 tonnes par an. Alors à chaque rentrée, la Châtaigne a son grand rendez-vous, les Castagnades. Cette année, elles se tiendront du 22 septembre au 11 novembre. Au programme, bien sûr, les grands classiques, les marchés de producteurs, et les dégustations de 65 types de châtaignes. Mais aussi des activités un peu plus originales, comme des randonnées guidées pour en savoir plus sur le châtaignier. Prenez aussi le temps de visiter une exploitation, comme la ferme du Châtaignier à Lamastre. Après une visite guidée du domaine, de 25 hectares tout de même, place aux réjouissances avec un goûter à base de crêpes. À la Châtaigne, évidemment. Troisième et dernière idée, aller récolter le safran en Aveyron. On l'appelle l'or rouge de l'Aveyron, et c'est l'une des épices les plus précieuses qui soient. Il est issu de la fleur de crocus. Ses filaments, une fois séchés, donnent cette épice envoûtante, et il faut le dire, très onéreuse. Alors pourquoi y aller en automne ? Eh bien parce qu'à partir d'octobre, il fait ses fleurs, et cela donne des parterres violets spectaculaires qui recouvrent la campagne. Au 19e siècle, on disait que chaque ferme avéronaise cachait une safranière. Et c'est presque toujours le cas. De nombreuses exploitations proposent des visites guidées, des cours de cuisine, mais aussi des ateliers pour découvrir ses nombreuses vertus. Il serait apparemment aphrodisiaque. Faites par exemple un tour du côté de la ferme Le Safran de l'Aveyron, qui se trouve dans un charmant village du nom de Lassoutz. Outre les confitures et autres vinaigres safranais, on y vend de magnifiques couteaux, incrustés de filaments de safran. Bref, des activités et des destinations qui vous donneront, peut-être, envie de ranger votre plaid. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, sur le site du Figaro, et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada